C'est incontestable, George Clooney est le sex-symbole d'Hollywood. Depuis la série Urgence, il fait chavirer le cœur des femmes du monde entier. Salma Hayek, Julia Roberts, Charlize Theron et encore bien d'autres n'auraient pas résisté à ses charmes. Mais si l'acteur enchaîne les conquêtes, ses relations ne durent jamais bien longtemps. Alors pourquoi George Clooney a-t-il si peur de l'engagement ? Sa nouvelle petite amie réussira-t-elle à lui passer la bague au doigt ? Retour sur la vie sentimentale mouvementée du serial lover d'Hollywood. Cet homme est un mystère pour des millions de femmes. Beau, charmant, intelligent et talentueux, il est pourtant toujours célibataire. George Clooney multiplie les histoires d'amour sans jamais se stabiliser avec l'une de ses partenaires. Aujourd'hui, Hollywood s'interroge sur l'issue de son histoire avec Stacey Kebler, sa petite amie du moment. Alors pourquoi l'homme le plus sexy de la planète a-t-il toujours autant de succès ? Auprès des femmes, je pense que là, son aura est intacte. Quelles sont ses relations avec les femmes ? C'est les femmes qui ont propulsé Clooney là où il est. Est-il vraiment un prince charmant ? Un homme idéal qui vit avec son cochon. Retour sur le parcours sentimental du serial lover d'Hollywood. Hôpital du Coupe Conti, le docteur Ross est appelé en urgence. Nous sommes en 1994, le monde entier découvre George Clooney. Sa classe naturelle et surtout son sourire charmeur conquièrent très vite le cœur de millions de femmes. C'est vraiment le rôle parfait pour être le genre idéal. Tout le monde l'adorait, toutes les générations. C'est un rôle qui était assez lisse. Il n'avait pas de défauts contrairement à d'autres personnages qui étaient un petit peu plus torturés. Lui, c'était vraiment le goût de cop, le mec sympa. La série bat tous les records d'audience, en partie grâce à George Clooney. L'acteur devient une des stars du petit écran. Très vite, les grands studios lui offrent ses premiers rôles au cinéma. Immédiatement, Urgence lui a permis de faire pas mal de films. Il a tout de suite tourné avec Tarantino dans Une nuit en enfer. Il a joué Batman dans Batman et Robin. Donc on peut dire qu'il met vraiment Urgence lui a ouvert les portes d'Hollywood, mais alors très très vite. Télé, cinéma, George Clooney crève l'écran. Les femmes en sont folles, il se retrouve très vite dans tous les magazines. D'autant que ses frasques amoureuses sont du pain béni pour la presse people. George Clooney fait vendre. George Clooney est un moteur. Il est dans le trio, dans les 5, 10 acteurs auxquels on s'intéresse à chaque fois. Clooney, il est sympathique finalement. Un type qui aurait un physique pareil devrait être énervant, devra attirer plein de choses négatives. Il n'y a jamais rien de négatif sur George Clooney. Et elles sont très nombreuses à avoir succombé à son charme. L'acteur a le tableau de chasse le plus impressionnant d'Hollywood. On lui prête des idyles avec Salma Hayek, René Zellweger, Charlize Theron et même Julia Roberts. Sa dernière conquête en date, la sculpturale Stacey Kebler. Stacey Kebler, c'est une catcheuse, très belle femme, physique de rêve pour les photos parfaites, idéale également sur red carpet. En même temps, on en sait assez peu de choses au final, en tout cas en France ou en Europe plus généralement. Ce n'est pas une personnalité vraiment qui séduit. On a l'impression qu'elle est assez lisse, assez froide également. D'ailleurs, même sur tapis rouge, ils se tiennent la main, mais ce n'est pas vraiment la passion. Alors forcément, les journalistes s'affolent. Entre rumeurs de rupture ou de mariage, la presse people ne sait plus sur quel pied danser. Avec Georges, c'est-à-dire qu'une relation, plus de un an, c'est déjà limite un exploit. Alors là, deux ans, on se demande à quand on va venir à la rupture. Il y a régulièrement, il y a des rumeurs de rupture, encore cet été avec Stacey Kebler. Même si ça a été démenti, on ne sait pas trop trop bien où est-ce qu'ils en sont. Si la sublime Stacey parvient à mener Georges Clooney à l'hôtel, ce serait un exploit. Car elles ont été nombreuses à essayer son succès dans le passé. Il faut dire que l'acteur est un brin spécial. Il paraît que vous avez l'habitude de dormir avec un cochon, c'est vrai ? Oui, on avait l'habitude quand il était petit. Il sautait sur le lit, mais il est devenu un peu trop grand. Il y a tellement de blagues à ce propos que je pourrais faire maintenant, mais non. Si Georges Clooney a vécu avec un cochon pendant 18 ans, ses histoires d'amour, elles, sont plutôt brèves. Car dès qu'on lui parle d'engagement, l'acteur prend la tangente. Est-ce qu'enfin, une femme va réussir à mettre la corde au cou du beau Georges ? Honnêtement, ce n'est pas gagné. Elles sont plusieurs à avoir essayé de lui mettre le grappin dessus. Et à chaque fois, on s'aperçoit un peu qu'il a essayé de s'en sortir par une pirouette, comme avant Stacey Kebler avec Elisabeth Akanali, ce qui n'a pas trop compris pourquoi elle se faisait plaquer par communiqué de presse. On se dit limite qu'il a besoin d'un fer-valoir sur le tapis rouge, qui trouve une jolie donzelle qui, éventuellement, a besoin d'un peu de promo. Et puis voilà, ça dure le temps d'un été, d'une année ou d'un feuilleton télé. Si le serial lover a si peur de s'engager, c'est qu'il cache une blessure secrète, un divorce douloureux avec la femme de sa vie, Talia Balsam. Et à partir de ce moment-là, sa vie sentimentale va devenir un peu atypique. Il va avoir une vie de célibataire. Il va vraiment profiter de la vie. Il a une grande maison, il a des amis, il a une notoriété, il a un bon métier. Et à côté de ça, il s'abuse et il ne s'investit plus trop dans l'amour. Pourtant, en 1993, à l'époque de son divorce, il fallait avoir beaucoup d'imagination pour voir en lui le sexe symbole d'aujourd'hui. Lorsqu'il est dans sa jeunesse, c'était tout sauf un sexe symbole. Une coupe de cheveux très improbable. Un mélange entre un caniche et une actrice de dynastie. En même temps, pour sa défense, c'était les années 80, c'était autorisé. Maintenant, monsieur prend soin de lui et représente le bel homme dans la force de l'âge et mature. Exit les cheveux longs et Georges Clunet en profite pour perdre du poids. Résultat, en 1994, il devient le docteur Ross, le pédiatre urgentiste qui va faire chavirer le cœur des femmes du monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est une très bonne série, parce qu'elle est très suivie dans le monde entier et parce qu'elle arrive à une sorte de maturation pour son physique. Il commence à devenir beau. Dans Urgence, c'était le docteur Ross, c'était le beau gosse, le docteur Mamour avant l'heure, si j'ose dire. Celui qui séduisait les infirmières, les patientes et plus ses affinités. C'était vraiment l'élément charme de la série. Alors, pourquoi le playboy grisonnant enchaîne-t-il toujours les relations sans lendemain ? Une autre explication commence à circuler à Hollywood. Georges Clunet préférait les hommes. Il y a toujours la fameuse question, est-ce que Georges Clunet, finalement, ne serait pas un homo refoulé ou un homo tout court et que ses petites aventures servent de paravent à une vie... Ça, personne n'en a la preuve. Donc ça, je pense que sa vie privée, déjà, il ne l'a jamais revendiqué. Il a toujours été avec des femmes. Il y a toujours cette rumeur-là, mais qui touche beaucoup d'acteurs qui ont un peu un physique avenant qui plaît à la fois aux garçons et aux filles. Non, parce que c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui a un beau corps, qui est musclé, qui a les cheveux courts impeccables, qui est toujours tiré à quatre épingles. Donc c'est à la fois une icône gay et une icône hétéro. Une rumeur d'homosexualité qui s'expliquerait aussi par son mode de vie. À 51 ans, Georges Clunet se comporte plus comme un ado que comme un homme d'âge mûr. C'est un vrai feta, Georges Clunet. Sa priorité, c'est un peu comme chez Lenswet, en fait, d'être avec ses copains, Brad Pitt, entre autres, d'aller jouer au poker, de profiter de sa maison en Italie, de faire la fiesta, etc. Où il a besoin d'avoir son entourage très proche autour de lui, il est très clannique. Et du coup, pour une femme, entrer dans cette bande-là, c'est pas forcément évident. À plus de 50 ans, sa mère le verrait bien fonder une famille. Georges Clunet pourrait enfin s'installer avec une femme. On n'a pas vraiment l'impression que les enfants, ce soit sa priorité. C'est-à-dire quand même, quand il parle des enfants de Brad Pitt et Angelina Juni, il dit « Ah, surtout qu'ils s'approchent pas de moi ». Limite, c'est ça, les enfants, boue, voilà, qui restent avec la nounou. Donc Georges Clunet en père de famille, c'est pas gagné. Malgré son sourire et son charme dévastateur, Georges Clunet n'est peut-être pas vraiment l'homme si idéal. Stacy Kebleur réussira-t-elle à lui passer la bague aux doigts ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite pour le meilleur et peut-être le pire.